Quand Pierre est monté à Jérusalem, les fidèles l'ont réprouvé. Ils le critiquaient parce qu'il était entré dans la maison d'hommes qui n'était pas circoncis, il avait mangé avec eux, avec des païens, et cela ne pouvait pas se faire. La loi ne permettait pas cela, mais Pierre l'avait fait pour l'Esprit, pour leur apporter l'Esprit. Il y a toujours, ce n'était pas une chose claire, il y avait cet esprit de penser que nous sommes plus justes que les autres brebis. Il y a nous et les autres. Une division. Nous avons justement la position juste devant Dieu. Et puis il y a les autres. On disait même, ce sont des condamnés, des damnés. Ceci est une maladie. Une maladie qui naît de l'idéologie, des parties religieuses. Vous savez qu'au temps de Jésus, il y avait au moins quatre parties religieuses. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. Et eux, ils interprétaient la loi selon leurs idées, selon l'idée qu'ils avaient de la loi. Et cette idée-là, c'est une idée hors de la loi. Une façon de penser qui se fait interprète de la loi. Donc il les réprouvait, critiquait Jésus parce qu'il allait dans la maison des publicains. Selon, il allait manger avec les pêcheurs. Et la propriété, la pureté de la loi ne leur permettait pas cela. Il y a toujours cette critique. C'est cela que je voudrais souligner. Ce sont des idées, des positions qui créent des divisions. Au point que la division est plus importante que l'unité. Mon idée est plus importante que ce que l'Esprit-Saint nous dit. Il y a un cardinal émérite qui habite ici au Vatican, un bon pasteur. Et lui disait à ses fidèles, c'est comme un fleuve. Certains sont plus d'un côté, d'autres de l'autre. Mais l'important, c'est qu'ils soient tous dans le fleuve. Ceci, c'est l'unité de l'Esprit. Personne à l'Esprit. Personne à l'extérieur, tous dedans. Et chacun avec ses peculiarités, ça ne divise pas. Et pourquoi l'Église a cette dimension de fleuve ? Parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Le Seigneur, dans l'Évangile, nous dit... J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Seigneur nous dit... Le Seigneur nous dit... J'ai des brebis partout. Et moi, je suis le pasteur de toutes. Ce tous, c'est quelque chose d'important. Comme lors de la fête des noces, lorsque les invités ne veulent pas venir, chacun a donné une raison pour ne pas venir. Et le Maître s'est énervé. Et il a dit... Mais... Amenez... Amenez-les tous. Tous. Les grands et les petits. Les riches et les pauvres. Les bons et les mauvais. Tous. Ce tous, c'est ce que veut le Seigneur. Il est venu pour tous. Il est mort pour tous. Il est mort aussi pour celui qui m'a rendu la vie impossible. Il est venu pour tous. Pour tel ou tel brigand. Il est venu. Il est mort pour lui. Et aussi pour les gens qui ne croient pas. Ou qui ont d'autres religions. Il est venu pour tous les peuples. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du prosélytisme. Mais il est mort pour tous. Il a sanctifié tous. A Rome, il y a une dame. Une belle personne. Une professeure. Mara. Mara. Et quand il y avait des difficultés. De nombreuses choses. Des parties. Elle disait. Mais le Christ est mort pour tout le monde. Allons de l'avant. Cette capacité constructive. Nous avons une seule unité. Jésus est mort pour tous. Ici, il y a les tentations. Et Paul aussi l'a vécu. Je suis de Paul. Je suis d'Apollo. Je suis d'un tel ou un tel. 50 ans. C'est ce qui est. Pensons. Pensons aux divisions après le Concile. Il y a 50 ans. Je suis de telle école, de telle école. Oui, il est licite de le penser comme ceci ou comme cela. Mais il y a l'unité de l'Église. Sous l'autorité du bon pasteur, de Jésus. Deux choses. La critique des apôtres à l'égard de Pierre. Parce qu'il avait été dans la maison des païens. Et Jésus qui dit. Moi, je suis le pasteur de tous. Je suis le pasteur de tous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi. Il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau. C'est la prière pour l'unité de tous. Pour que tous, tous les hommes et les femmes, nous ayons un unique pasteur, Jésus. Le Seigneur nous libère de cette psychologie de la division. Et qu'il nous aide à voir cet aspect de Jésus. Cette grande chose de Jésus. Le fait que nous sommes tous frères en lui. Il est le pasteur de tous. Cette parole de tous. Cette parole de tous. est leur